Non, mais on est tout seul, donc il n'y a pas besoin de micro. Est-ce qu'il veut parler ? Bon, je vais poser la première question. Ça démarre en 1989, un an après la sortie du film de Le Grand Bleu. Est-ce que, mis à part le fait que ça soit un an après la sortie du film de Le Grand Bleu, est-ce que pour vous, ça correspond à un moment en charnière ? Pour moi, ça correspond à l'année où j'avais l'âge de ces deux personnages. J'avais aussi 13, 14 ans, 89. Donc, j'ai connu ce phénomène un peu Grand Bleu, qui était à l'époque un film culte, un an après, il se jouait encore en salle, etc. Donc, pour parler en tout cas d'une amitié et de ses retrouvailles, etc., c'est vrai que je trouve intéressant de pouvoir évoquer comme ça quelque chose de très fort lié à cette époque. Et donc, ça aurait pu être un disque, une musique. Là, en l'occurrence, c'était un film qui, en plus de ça, avait une musique comme ça, très emblématique. Et comme tout ça a rejoint surtout l'envie de faire un film, une sorte de road movie, buddy movie en Grèce, et quand je me suis aperçu que Amorgo, c'était l'île du Grand Bleu et qu'encore aujourd'hui, elle représentait ce film et que partout, on pouvait encore trouver des traces du film dans cette île. J'ai fait comme ça le lien et j'ai trouvé ça plutôt malin. Vous aviez besoin, justement, à l'écriture du scénario, d'emmener vos personnages ailleurs pour que quelque chose se résolve ? Oui. En tout cas, je voulais comme ça un voyage un peu initiatique. Je trouvais que ces retrouvailles devaient être forcément semées d'embûches, pas simples, compliquées. Je trouve que le voyage permet ça, surtout quand on a comme ça aujourd'hui deux tempéraments aussi contraires. Et souvent, on réfléchit aussi, dans le cadre d'une comédie, qu'est-ce qui peut permettre ta situation et clairement le voyage. Surtout, je tenais à ce que ces deux-là ne se décident pas à voyager ensemble, qui est comme ça pour le personnage de Blandine, une sorte de contrainte. C'est le fils qui a réussi à organiser ça. C'était d'ailleurs, dans une toute première version, elle se retrouvait un peu par hasard et je voulais qu'au contraire, il y ait quelque chose où quelqu'un a œuvré pour les réunir. Pour vous, c'était une évidence dès le début, que c'était trois femmes avec des caractères si différents et surtout ces actrices-là ? Alors, non, ces actrices-là, non, parce qu'à chaque fois, de toute façon, un film, on entame l'écriture d'un scénario en réinventant forcément le casting au fil des versions et du financement, etc. Donc, je crois qu'aucun réalisateur n'arrive vraiment à partir vraiment, à s'embarquer avec les personnes qu'il avait en tête dès le départ. Mais, en tout cas, que ce soit trois femmes, oui, que ce soit un film sur la sororité, un film avec des personnalités comme ça aussi différentes. Après, ce qui me plaisait aussi, c'était de pouvoir avoir différentes générations à travers celles de Blandine et Magali, mais aussi celles de jouer par Christine, un peu plus âgées, et que ces personnages, en tout cas, que ce soit Bijoux ou Magali, puissent aider Blandine à aller mieux, alors qu'elles ont traversé des choses peut-être beaucoup plus graves que, on va dire, le simple divorce de Blandine. Et au niveau du casting, quand vous avez reçu le scénario, ça a été une évidence que vous vouliez vous lancer dans cette aventure-là ? Je trouvais ça extrêmement délicat de vouloir parler de cette génération de femmes. C'est sa génération, mais ces femmes-là, qui ont été marquées par ce film, qui ont eu une amitié très forte. Moi, j'ai été marquée par Le Grand Bleu. J'ai revu Le Grand Bleu. En fait, c'est une eau de suicide. Et en fait, ça a bousillé 30 ans. Ça a bousillé une génération pendant 30 ans. Mais oui, pour moi, c'était évident de partir sur ce film qui est écrit avec beaucoup de délicatesse. Ce n'est pas un bloody movie gras, comme certains peuvent l'être, où on met deux femmes ensemble, donc elles vont forcément être plus grossières ou plus provocatrices que les hommes. C'est délicat. Donc ça, déjà, pour moi, c'était évident d'y aller. Laure est une de mes meilleures amies. J'aime le cinéma de Marc. C'est l'anglaise. Ça aurait été vraiment bizarre de dire non. Parce que tout était évident pour moi d'y aller. Ce qui est étrange, c'est qu'on a vu Peter Houchnock dans 20 semaines. De dépressive, en vous remercie. Donc toute proportion gardée. Puisque là, vous avez un rôle qui est vraiment développé, qui est vraiment nourri d'un scénario très bien écrit. Ça fait toute la différence avec Peter Houchnock. Vous passez dans le film. J'imagine que pour vous, c'était dans quel ordre vous l'avez tourné. Peter Houchnock et après les cyclades. Ça a dû vous faire du bien. Donc de tourner un des cyclades. Moi, j'ai adoré aussi tourner Peter Houchnock. Et pour moi, ce personnage, ce n'est pas un personnage qui passe. Elle fait vraiment partie de ces gens qui vont très mal et qui vont aller mieux parce qu'elles sont connectées à leur... Comment dire ? Il faut s'en sortir dans la vie. Il faut réussir à surmonter des épreuves. Parfois qui sont extrêmes. Donc tout à coup, elle se reconnecte à son courage. Non, non, pour moi, ce n'est pas du tout un personnage qui ne sert à rien. Excusez-moi. Non, c'est parce que je voulais dire que j'étais maladroit. En fait, je voulais dire que c'était un des personnages parmi les... Oui, qui est partie du cœur. Alors que là, voilà. Oui, bien sûr. Non, les deux me vont. Alors, moi, je n'ai pas vu tous vos films. Donc, je voulais savoir si vous aviez déjà tourné... Enfin, si vous aviez déjà interprété quelqu'un d'aussi dépressif que Magali. Et comment vous avez été... Blondine. Ben, oui, juste... Peta Ouschnuk, juste avant. Peta Ouschnuk, pardon, c'est notre nom de groupe WhatsApp, Peta Ouschnuk. Non, très bien, c'est le nom du film. Rien à voir. Non, non. Oui, donc, Peta Ouschnuk, vraiment, ce n'est pas une femme dépressive, mais c'est une femme dévastée par la mort de son amie, tout ça. Là, elle est dévastée par un divorce et par une perte de conscience en elle-même totale. Je crois que c'est la première fois que je creuse ces zones-là, en effet, avec ces deux films consécutifs. Oui. Normalement, je suis très joyeuse, moi, comme personne. Oui, c'est ce qu'on voit. Mais c'est vrai que... Pardon, non. C'est intéressant de pouvoir proposer du contre-emploi à des actrices, enfin, de ne pas les cantonner à ce qu'on sait déjà d'elles. Et voilà, donc, proposer à Olivia, qui est justement très joyeuse, plutôt fantaisiste, ce rôle-là, c'est au moins avoir un peu la garantie de surprendre à l'écran et de la même manière, proposer à Christine Scott Thomas ce rôle de femme comme ça, très libérée. C'est vrai que Scott Thomas, on la connaît plus en anglaise, très guindée. Et voilà, en tout cas, ce contre-emploi-là pouvait me plaire et de la même manière, c'est ce que j'avais fait avec Isabelle Huppert pour Copacabana où c'était en plus à une période où elle se partageait beaucoup entre Benoît Jaco et Mickaël Aïneke et c'était soudain assez agréable et secondu de la retrouver dans une comédie. Et par ailleurs, pour Laure Calamie, pour le coup, on n'a pas l'impression que c'est un contre-emploi. Vous avez fait sur le bouton. Oui, c'est vrai. Laure, c'était un peu la garantie, disons, d'avoir un personnage qui colle pile-poil au personnage. Après, il y avait quand même l'envie de se renouveler à des endroits et par exemple, c'est pour ça que je tenais tant à ce qu'elle soit blonde dans le film en me disant qu'il fallait au moins les créer comme ça une sorte de nouvelle silhouette d'apparence qui soit un peu inédite. Parce que je ne voulais pas retrouver la Antoinette dans les Cévennes ou la Noémie de 10% en plus de ça que j'avais côtoyée en réalisant quelques épisodes. Vous savez que par rapport à la dépression c'est le plus dur, c'était sur le travail sur la demi cette espèce de... On avait beaucoup de l'éducation bourgeoise de tout tenir, moi je vis très fort, je fais souvent les jambes écartées, je suis très impudique, je suis exhibitionniste, je vis très fort. Et c'est ça qui était le plus difficile. Mais je pensais tout le temps à la phrase de Nietzsche, danser dans ses chaînes et du coup, c'était plus sur la tenue et la pudeur que la dépression en elle-même qui était difficile. C'était pas seulement, mais difficile. Et c'est vrai qu'il nous arrivait de regarder des prises simplement parce que le rire nous semblait trop sonore pour Blandine. Ou trop expressive. En fait, on rit beaucoup dans votre film, vraiment. Et alors moi, la question que je vous pose, c'est absolument pas un reproche, c'est juste que vous voudriez savoir pourquoi vous avez introduit ce cancer pour Bijoux. Parce que je pense que déjà, en fait, pour moi, une bonne comédie est une comédie qui doit forcément présenter des personnages qui vont mal. Enfin, en tout cas, forcément cabossés par la vie, en tout cas, qui sont vrais. Et que je... j'aime assez comme ça, moi, les rupures de ton dans les films, les mélanges de genre. J'avais fait ça, par exemple, sur le précédent, les apparences qui étaient présentées comme un thriller mais qui parfois semblaient être plutôt une critique sociale ou même une comédie sur le monde des expats. Là, je trouvais qu'il était important de montrer que toute cette fantaisie était un peu feinte et que ce personnage qui semble si joyeux peut aussi cacher des choses et des choses beaucoup plus sombres. Donc, effectivement, concernant Christine Scott Thomas, c'est le cancer. Concernant Magali, c'est autre chose. Mais, en tout cas, je trouvais que ce n'était pas parce qu'on était dans une comédie qu'il fallait à tout prix mettre ça sous le tapis et ne pas en parler et ne pas le traiter parce que l'idée n'était que de faire rire et parce que dans la vraie vie, si on essaie de faire quelque chose, disons, qui soit juste et vraiment ancré dans le réel, on peut passer comme ça d'une séquence où Christine Scott Thomas parle de son cancer et tout de suite après avoir une Magali qui ne s'est rendue compte de rien, qui elle rentre d'un plan cul et qui est hilare et qui ne s'est même pas aperçue que juste avant il y a eu ce genre de confidence. Donc, je trouve que la vie est faite comme ça, de moments si joyeux qui s'enchaînent avec des moments si graves et soudain derrière quelque chose qui fait que tout repart. Voilà. Donc, je voulais oser ça. Et par rapport au dialogue notamment dans les scènes entre les deux amis où ça devient, parce que ça monte, ça monte, c'est tendu, je voulais savoir si c'était très écrit ou bien est-ce que vous avez laissé une part d'improvisation à vos comédiennes pour qu'elles aient vraiment le texte en bouche et que ça soit vraiment spontané parce que c'est l'impression qu'on garde. Moi, je suis très content en tout cas du résultat qui donne l'impression justement qu'il y a beaucoup de spontanéité mais ça, c'est un travail qui a été fait à la fois à travers un scénario qui est très, très écrit mais aussi beaucoup de séances de lecture derrière et de réécriture avec les comédiennes pour avoir des répliques qui sonnent plus juste dans leur bouche, qui leur semblent plus vraies de manière à ce que rien ne puisse paraître trop écrit ou disons, comment dire autrement... Oui, voilà, voilà. Mais moi, c'est vrai que ça... je suis très, très satisfait quand, disons, j'ai des spectateurs qui me disent qu'ils ont l'impression de voir quelque chose qui est de l'ordre de l'improvisation. Le rôle du fils, du jeune homme qui est, à mon avis, il a une sorte de maturité malgré sa jeunesse. Je ne sais pas si c'est un premier rôle ou bien, mais je pense que c'est important parce que son rôle justement de sorte de messager et d'introduire justement sa mère à autre chose, il y a une grande importance. Est-ce que ça aussi, c'était dans l'écriture et ce jeune homme d'où vient-il ? Alors, ce jeune homme qui s'appelle Alexandre Derousseau est un jeune comédien qui, moi, j'avais déjà vu jouer dans deux films. C'était un des enfants du film Papa ou Maman. Donc, il était plus jeune dans... Voilà. Et je l'avais vu aussi dans un film d'Anthony Martiano qui s'appelle Play où il joue, en fait, Max Boubli, le jeune, adolescent. Et moi, je tenais à ce personnage qui, d'ailleurs, me surprenait un peu au scénario où certaines personnes qui se disaient est-ce qu'un type comme ça de 18 ans peut être aussi inquiet pour sa mère, peut être aussi, disons, généreux dans sa manière d'agir. Et je tenais à ça parce que, moi, à travers lui, je trouve que déjà on se dit que Blandine a quand même réussi sa vie. Enfin, elle est au moment où on la rencontre dans le film, elle va mal. Mais on sent que, voilà, elle a un fils qui est magnifique et qui va bien et qui épanouit et elle a réussi quelque chose. Enfin, donc, c'était aussi de manière à montrer que, voilà, tout ça n'est qu'une passade pour elle et qu'elle peut, voilà. Et moi, j'aime beaucoup la générosité de ce fils qui se soucie de sa mère en se disant que, voilà, il va partir peut-être vivre en colloque avec ses amis mais il ne peut pas la laisser comme ça et donc il y a quelque chose à la fois un peu insupportable que de vouloir à tout prix la forcer à faire des choses comme ce club de yoga du rire, etc. et j'imagine qu'il y a eu d'autres tentatives qu'on ne voit pas mais c'est en tout cas quelqu'un qui, voilà, qui, je trouve, j'aime bien comme c'est un personnage qui soit aussi positif et aussi généreux. En même temps, il faut dire que c'est un moment où il est en train de prendre son envol, il casse la poquille, il sort, il y a de l'émancipation effectivement, tout à fait. Il prend le relais par contre à sa mère qui est promis. Oui, mais il aurait pu aussi se réjouir de sa bordaison de Crémanière et je pense qu'il ne s'inquiète plus de la savoir toute seule un samedi soir. Je peux vous dire très très bien si tu ne prends pas partie entre le père et la mère. Oui, oui, il est toujours au bon endroit en fait, voilà. Et ça, je me dis, c'est grâce à Blandine aussi. Enfin, donc, ça l'a... Elle n'est pas complètement conne. Oui. Elle n'est pas signée d'expression. Oui. Et vous pouvez nous dire quelque chose sur l'affiche 2 sur la balançoire ? Ah, ben j'aime bien cette pièce et je trouvais qu'à ce moment-là précisément quand on m'a demandé de réfléchir à quelle affiche je pouvais placer devant ce théâtre, je trouvais que c'était presque un peu... Enfin, en tout cas, ce titre-là fonctionnait bien à ce moment-là par rapport à elle 2 qui se retrouvait sur une balançoire forcée de faire ce voyage ensemble. Et le choix des... Pardon. Et le choix des îles autres que... Ben, puisqu'on était dans une sorte de road movie, buddy movie où il fallait faire... Enfin, créer de la galère, de la contrainte, des rebondissements, moi, ayant visité les Cyclades, je savais que je voulais les faire arriver en tout cas à Santorin et en même temps, très vite, sans échapper parce que je n'avais pas du tout envie du côté trop carpostal des Cyclades et les ruelles et les escaliers instagrammés, etc. et derrière, normalement, c'est Amorgos, donc là, c'était sûr. Et la première île où elles arrivent, en fait, n'existe pas. Je l'ai inventée dans le sens où Kérinos n'existe pas. Il y a Kéros, mais il n'y a pas Kérinos. Là, je sens la grosse exception. C'est parce que je pense qu'il y a tralé, en plus. En plus. Non, mais c'est bien. Tous les Grecs qui ont vu le film n'y voient que du feu, donc tout va bien. Non, pourquoi elle n'existe pas ? C'est parce qu'en fait, elle se rapproche beaucoup de Kéros, mais Kéros n'a pas de gigantesques ferries comme ça qui peuvent y accoster. Donc, je me suis dit, on ne va pas rendre fou les Grecs qui vont dire non, mais à Kéros, il n'y a pas des bateaux comme ça. Donc, j'ai préféré inventer une île, voilà, mais qui marche et qui, voilà, comme Kéros, a des sites archéologiques et des surfers. Donc, on n'en est pas très loin. Donc, voilà. En fait, j'ai été très surpris par les surfers parce qu'ils attendent encore plus la vague qu'à la Vasté-Flo. C'est vrai. Ben, non, mais voilà. La tournée en Grèce, on peut aussi parler de ça, c'est quand même parce que ça, enfin, on s'imagine qu'un film pareil, enfin, c'est un tournage totalement idyllique, une comédie en plus, il fait beau. On n'a eu que du vent. quand on voulait avoir des vagues sur le spot, ben, il n'y a pas de vagues. Enfin, voilà, le film est quand même rempli de galères qu'on a dû comme ça affronter, quoi. Parce que, moi, je n'avais pas compris si c'était vraiment ouvertement en montre qu'il y avait. Non, mais heureusement, dans le dialogue, je l'ai fait dire qu'il se barre, il change de spot parce qu'il n'y a rien, quoi. Mais, bon, c'est sûr que ce plan sur des surfers qui attendent la vague sur une sorte de lac, c'est curieux, mais c'est pour ça qu'il bouge, quoi. Vous voulez savoir, au niveau du titre ? Ça a été une évidence que vous alliez choisir celui-ci ou pas ? Non, mais, en fait, c'était en tout cas le titre proviseur de travail qui avait du sens. Et aujourd'hui, enfin, moi, j'aime ce titre et maintenant, je le revendique et on ne l'a jamais changé parce que tomber dans les titres amis pour toujours, etc., je ne sais pas. Et moi, maintenant, c'est marrant, en fait, mais avec... Je n'y avais jamais changé, mais dans les cyclades, il y a le mot cycle et je trouve que du fait que c'est une retrouve... Enfin, des retrouvailles, il y a une sorte de cycle et de ritournelle comme ça qui se répète entre elles deux. Je trouve que ça a du sens, voilà. Je trouve que maintenant, c'est ce titre-là et pas un autre. Il y a aussi un point sur lequel je voulais revenir, c'était au niveau des flashbacks. Moi, je les ai trouvés très justes, même la scène où on les voit, enfin, où elles s'intègrent au présent. J'ai trouvé ça tellement mignon et tellement juste. Et je voulais savoir, à l'écriture, est-ce que ça a été complexe de trouver l'équilibre entre retourner en arrière et le présent ? Je ne voulais pas avoir beaucoup de flashbacks, en tout cas. Je voulais qu'il y ait comme ça... Enfin, en tout cas, que je n'avais pas du tout envie de flashbacks qui mettraient en scène des personnages, par exemple, plus jeunes qui s'engueulent. C'est-à-dire que, vu qu'il y a, en plus de ça, quelque chose d'assez confus sur comment elles se sont séparées, pourquoi elles ne se parlent plus, je n'avais pas du tout envie de revivre ça. Et d'ailleurs, je ne le fais même pas revivre par une conversation qu'elles ont toutes les deux. Ça passe par le biais de Christine Scott Thomas qui lui en parle. Parce que j'avais peur sans doute du pathos ou trop d'impudeur. Enfin, bon, voilà, je trouvais ça dangereux. Et par contre, l'idée que Ado, elle se revoit au moment où Blandine est épatée par cette Magali qui a une telle audace de danser même sur les tables, là, je trouvais que c'était un moment clé pour se dire qu'il y a quelque chose qui peut vraiment renaître entre elles et que finalement, elles peuvent redevenir les adolescentes qu'elles étaient. Et il y avait l'idée de faire une séquence comme ça supplémentaire ? En fait, on en a tenté une. On en a tenté une, justement, au moment de l'engueulade sur le port où alors que Magali s'en va sur le bateau et décide de ne plus poursuivre le voyage, on a placé, en fait, celle qui joue donc Blandine adolescente à sa place et ça pouvait être joli et curieusement, au montage, on s'est dit que ça nous faisait sortir de l'émotion qui était vraiment là pour le coup très palpable de Blandine et de toi, d'Olivia, en fait, adulte qui subit ça et c'était aussi pour ne pas, comme l'adolescente en fait qu'elle était avait une sorte de conviction lorsqu'elle s'était séparée qu'elle avait raison et l'autre avait tort, ça brouillait un tout petit peu en fait le sens de ce que révélait désormais cette conversation. Mais sous des dors de comédie, il y a une chose quand même qui est très forte, c'est la différence de classe entre les deux gamines, pour ne pas que vous êtes jeunes parce qu'il y a Blandine qui est la bourgeoise et puis l'autre qui vient, disons, d'un milieu plus populaire et c'est évoqué à plusieurs reprises mais de manière très fine et on ne s'arrête pas. Oui, oui, c'est vrai. En tout cas, voilà, mais c'est des choses qui se devinent. Enfin, je n'avais pas envie de... Mais de toute façon, ce film, enfin, beaucoup de choses sont dites mais un peu l'air de rien. C'était à chaque fois ça la tentative. C'est, voilà, ce qu'a subi le personnage de Magali est vraiment très suggéré. et par rapport justement à la bourgeoisie, enfin, moi, après, voilà, j'aime beaucoup, j'ai ce, disons, un peu cette obsession du détail, c'est-à-dire aussi bien dans les tenues, les barrettes, enfin, non, mais aussi parce que je trouve que je me dis que une... la veste, non, mais après, par exemple, le fait qu'elle puisse lire quand elle part en avion, qu'elle puisse lire le point et le classement des meilleurs hôpitaux de France, bon, voilà, moi, ça me parle, je me dis, voilà, il n'y a que Blandine pour faire ça et d'autres, bien sûr, mais voilà. Est-ce que vous êtes une bête à roller ? Oh là là, alors, vous avez tout à soirée ou pas ? Non, pas du tout, pas du tout, j'ai foutu en l'air le dernier plan du film parce qu'il était 5h du mat et qu'à la fin, on faisait un plan et moi, j'avais repéré une petite crevasse dans la chaussée parce qu'on refaisait le même parcours en fait, de prison en place et je n'avais pas de protection et au dernier moment, c'était vraiment le dernier plan, le directeur de programme disait, ok, c'est 5h du mat, c'est le dernier plan en fait, on le refait, on le refait parce que Marc n'avait pas réussi à obtenir ce qu'on voulait vraiment, c'est-à-dire ce que je cherchais en fait, c'était au moment où, à partir du moment où Laure la rejoint en trottinette, je rêvais d'un très long plan séquence où on les suit, où elle s'éclate et elle se regarde, surtout. Voilà, et ce qui s'est passé, c'est que, ok, je pars et là, il y a tous les gars qui j'étais depuis 2 ans qui m'a fait, excuse-moi, tu n'as pas de protection ici, ça craint en fait, c'est hyper dangereux de faire la position, je fais avant, action, ok, et là, et là, moi je parlais pendant les prises, parce qu'en fait, comme ça ne parlait pas entre elles, je pouvais parler et on savait qu'on aurait de la musique par dessus et donc, à un moment, je lui dis regardez-vous, voilà, regardez-vous et elle, voilà, et là, donc, coupée des machins de ta protection, j'avais repéré une petite crevasse et là, je hurle, non, il y a une crevasse et donc, voilà, ce plan, cette figure de meuf qui hurle, non, il y a une crevasse d'où le fait que j'ai dû entrecouper d'un plan où on voit leurs pieds à cause de moi, la fin du film, bon, ben, elle n'est pas du tout celle qui était dans le cerveau mais bon, c'est ça la magie du cinéma vous n'auriez plus de rien savoir moi je dors mal depuis quelques mois en pensant à ces trois minutes extraordinaires et donc, voilà, et vous l'avez pas rarrenti pour autant le plan non, c'est pas possible on a tout essayé on a tout essayé je voulais savoir si sur le scénario vous avez eu un point de vue féminin pour vous épauler et est-ce que les actrices elles ont pu aussi dire quelque chose sur le tournage non, les actrices n'ont pas eu le droit de s'exprimer bien sûr et surtout derrière se trouve ma productrice Caroline Bonmarchand qui est une femme qui est une femme non et qui non mais c'est vrai que c'est important enfin forcément d'avoir aussi un point de vue féminin après moi par exemple j'aime bien m'entourer aussi de technicienne alors là souvent je travaillais avec des chefs de femmes là en l'occurrence c'était un homme mais j'avais une première assistante une script et toutes ces femmes en fait avaient leur mot à dire forcément sur ce scénario et sur mais après voilà par exemple même avec Olivia on s'est pris le chou on peut le dire sur même comment dire les choses parfois est-ce que par exemple le personnage de Blandine peut employer le mot nana je sais que ça a été plutôt que ou meuf bon meuf on savait que c'était pas possible de la part j'ai bien la grande grosse joie c'est que donc en aucun cas elle dit nana et est-ce que enfin bon voilà donc tout ça a quand même été très 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 analysé on y a passé beaucoup de temps vraiment non mais je pense je pense qu'elle a été dur aussi pour Marc c'est qu'en effet comme ce que je te disais c'est un film un duo de femmes de notre génération on a exactement le même âge que les personnages ça touche des choses très profondes comme la nostalgie de l'adolescence les amitiés adolescentes qui sont très importantes et fondatrices donc forcément ça nous touche beaucoup sur la joie sur comment surmonter des épreuves de vie comme un divorce et un cancer ok c'est pas pareil mais en fait c'est des grandes épreuves c'est des grands séismes et en effet de parler de la sororité qui est un mot qu'on emploie depuis 2 minutes 2 c'est tellement ce qu'on vit nous entre femmes sororité les épreuves la nostalgie de l'adolescence tout ça qu'un homme le prenne on était parfois un peu genre attends excuse moi pardon est-ce que vraiment tu sais de quoi tu parles donc parfois on a été hyper désagré avec lui il a été d'une grande patience je suis la gentille d'une patience inouïe et le fait que parfois on était un peu genre attends est-ce que là je dirais aussi que dans les qui étaient difficiles disons avec ce projet c'est que forcément par exemple on parlait de Laure qui peut être comme ça dans la vie proche de Magali en tout cas et tout comme Olivia peut être proche de Magali donc il y avait forcément plus de ça une sorte de réflexion de ce qu'elles peuvent être où il fallait se dire non là on reste dans la fiction mais cela dit il y avait aussi des apports venant vraiment d'elles deux qui étaient hyper utiles et donc voilà donc il fallait en fait finalement moi je me retrouvais un peu à doser et à prendre et à jeter parfois enfin voilà donc c'est ouais ouais non le pauvre on l'a dit on a dit on a dit on a rien achaté ce que vous voulez faire par exemple on a des blondies ne fait rien enfin depuis fait depuis la fin du film peut-être et au niveau des musiques elles sont aussi vachement importantes dans le film vous elles étaient présentes des scénarios c'était ces musiques là ouais ouais enfin en tout cas il y avait vraiment la disco et moi j'aimais bien ce que la disco pouvait raconter autour du personnage de Magali et je trouvais que le film c'est aussi enfin d'entrée de jeu quand on l'a imaginé avec Caroline on voulait faire vraiment un feel good movie qui est un truc un peu j'adore pas cette formule mais j'aime bien l'idée de pouvoir proposer un film qui malgré des scènes parfois graves qu'on peut y trouver se termine de façon optimiste et permet quand même aux spectateurs de sortir de la salle un peu plus souriant qu'il ne l'était et donc je trouvais que la disco pouvait contribuer à ça et surtout par exemple le dernier morceau sur le roller enfin voilà avec Caroline on se disait il faut mettre le paquet et pas se priver et mettre quelque chose une sorte de morceau comme ça un peu fédérateur que tout le monde reconnait par contre pour les autres c'était aller chercher des morceaux que j'aime beaucoup mais qui sont peut-être moins connus et il y avait forcément nécessairement la musique d'Eric Serra qui nous a coûté un peu cher mais c'était un peu le passage obligé parce que c'est vrai que les musiques aujourd'hui peuvent coûter cher est-ce que la scène avec le bouc et avec les chèvres n'a pas été trop difficile à tourner parce que les animaux en général c'est difficile non mais moi je suis un peu déçu par cette scène parce qu'elle se devait d'être un peu spectaculaire à l'écriture et en fait il y a une telle panique sur le plateau qu'on a tourné en fait avec un bouc qui a une laisse enfin oui vraiment on devait avoir 50 chèvres on en avait 3 non non on en avait pas mal après mais en fait c'est pas ça c'est qu'elles étaient toutes enfin les chèvres qu'on a eu n'étaient pas très dangereuses donc très impressionnantes mais surtout le bouc qui devait être un peu effrayant il l'était mais c'est qu'il avait une laisse donc aussi bien que ça lui donne l'impression de surveiller une porte plus que de voilà et donc évidemment on a effacé la laisse en post-prod de manière à ce que vous puissiez au moins penser que franchement si elle reste à dormir dans un pick-up le soir parce qu'il y a il y a un bouc enfin d'achat une laisse c'est pas un peu bizarre pas très téméraire peut-être la manière de préparer le rôle vous en avez parlé un tout petit peu mais est-ce qu'il faut revenir là-dessus enfin sur maman je n'écoute pas mais je me suis beaucoup inspirée de ma mère vu que j'ai passé 15 jours avec elle voilà en gros chacun sa méthode chacun sa méthode non mais oui c'était comme comme je le disais c'était vraiment un rôle de composition dans le sens que c'était vraiment pas du tout la même énergie la même façon de parler de regarder j'ai beaucoup observé je suis vraiment allée pour de vrai deux jours à Meudon à un café pour observer un peu les femmes de race comme on dit les femmes qui viennent de ce milieu social là que moi je connais pas trop j'ai beaucoup observé des femmes comme ça elles m'ont envoyé évidemment des photos tu trouves qu'elle c'est pas une blandine voilà on a eu longuement cette correspondance là mais pour toujours je l'observation et par rapport à Christine Scott-Thomas est-ce qu'elle est tout de suite rentrée dans son rôle d'un peu disons fofolle un peu on sent tout de suite qu'elle a été hippie à un certain moment de sa vie est-ce qu'elle s'est amusée parce qu'on a l'impression vraiment qu'elle s'amuse énormément dans ce rôle oui oui elle s'est vraiment amusée en fait je pense que ça faisait du bien qu'on lui propose un rôle pareil parce que quand je voyais sa récente filmographie c'est vrai que là encore elle est dans une série où elle est chef d'un groupe d'espionnage elle est encore très blindée rigide donc de toute façon je pense qu'à partir du moment où elle accepte vu le scénario et vu le rôle qui était proposé le fait que dès la première séquence ce que je lui demandais de faire c'est d'arriver en quad voilà si elle était partante et de déshabiller dans une piscine etc donc enfin c'était c'était vraiment soit elle disait oui elle se lançait complètement soit soit elle les s'est passée mais non non on a commencé en plus de ça avec ces séquences on a démarré quasiment avec elle on a fait 12 jours de tournage avec elle et puis elle est repartie sur et je suis resté avec le duo justement Olivia vous disiez que vous connaissez bien L'Orcalani déjà avant le film comment vous avez réussi à créer cette harmonie un trio du coup avec il y avait 20 ans qu'on se connait on a plus de j'aime pas dire sondage mais du coup je vais dire que j'ai 36 ans du coup on se fait qu'on a 16 ans pardon non mais ça fait 20 ans qu'on se connait je vais pas dire nos âges elle doit pas mais ça fait 20 ans qu'on se connait donc en fait notre complicité on avait pas du tout à travail on est très complice et très amie et aussi ma boule je pense que ça c'est plus en voilà donc voilà et tu vois il y a Christine Scott Thomas un trio non mais la première chose que je dis à Christine Scott Thomas non je dis pas non si je lui ai quand même dit qu'elle m'avait que que j'ai vu des émoins homosexuels grâce à elle quand j'avais donc 22 ans quand j'ai vu patient anglais je lui ai dit que vraiment homosexuels sur elle c'est la première chose que j'ai dit et franchement je crois que c'est notre plaisir et elle s'est toute non mais elle nous aimait bien oui oui je pense que c'est des nanas comme ça cet âge là alors on ne compte pas beaucoup je crois enfin je ne sais pas peut-être aussi débile je veux dire donc non elle était contente oui mais en plus de ça enfin la Grèce voilà enfin il y a quand même une sorte de magie qui opère forcément dans ce contexte on est quand même enfin voilà on tournait le soir on se retrouvait à choisir dans quelle taverne en bord de mer on a l'angé voilà c'est quand même je ne veux pas dire que tout était noir non non et le mari de compagnon pardon qui mord de Lijoux oui donc il est vraiment grec oui c'est un vrai grec il s'appelle Panos Koronis moi je l'avais vu dans un film grec qui s'appelle Chevalier vous l'avez trouvé super et depuis il tourne beaucoup en fait vous avez pu le voir dans un film qui s'appelle The Lost Doctor qui est un film qui est disponible sur Netflix et non en fait moi ce que j'aime bien c'est que souvent au cinéma on dit que les rôles féminins sont toujours un peu en retrait et je trouve que lui a presque un rôle féminin dans ce film c'est à dire voilà enfin il est un peu au service dans son couple et j'aime bien ça enfin je trouvais intéressant de pouvoir un peu comme ça inverser inverser les rôles il supporte il prépare à manger enfin il doit probablement faire les courses mais il le fait bien c'est un homme qui se soutient oui et qui est profondément amoureux enfin il était important aussi de montrer voilà enfin un couple de cette génération là qui s'aime enfin même si il y a des oublieuses et qu'elles ont fait vraiment oui mais tout ça peut s'expliquer mais en tout cas il ne s'est pardonné ouais c'est bon au revoir voilà qui a l'été comment on dit qui a l'été c'est quoi c'est en l'âge t'as tout oublié moi j'ai tout oublié merci beaucoup merci à vous 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 merci à vous